Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mardi 24 janvier 2023, 15h48, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on replonge dans l'univers OVNI, l'univers UPU, phénomène aérien non expliqué, les pannes, pas les pannes de courant, et les possibles extraterrestres, qui sont là à nous visiter, ou non, on ne le sait pas. Nous on le sait, ils sont probablement même parmi nous depuis longtemps, probablement aussi en contrôle des vrais gouvernements, des gros gouvernements, peut-être même de l'agenda mondial pour déranger puis distraire tout le monde pendant qu'on est en train de piller des ressources naturelles dont on a besoin, je ne sais pas, mais tout est possible, leur présence est signalée depuis très longtemps. On peut remonter à même Matusalem, descendait-il du ciel, Moïse, les apôtres, Jésus, Mohamed, ils descendent tous du ciel, remontent tous au ciel, il y a plein de chariots de feu qui sont décrits dans... C'est que tu peux avoir beaucoup de récits. Tu peux avoir un récit d'un chariot de feu ou d'un ange qui descend du ciel dans une mythologie, puis c'est un mythe. Une deuxième aussi, mais quand tu en as des dizaines et des dizaines de récits comme ceux-là dans les anciens écrits, je ne sais pas, il me semble que ça dépasse la mythologie. Mais laissons chacun aller à son rythme. Mais si on revient dans le présent, beaucoup d'observations maintenant, même faites par des membres sérieux de l'armée de l'air, il y en a eu plein, le Congrès se penche là-dessus, tout le monde est pris avec cette patate chaude. Et qu'est-ce que c'est? La dernière observation en liste, bien, c'est pas une nouvelle, mais c'est une de 2016, et c'est Jeremy Corbell, qui est un enquêteur de premier plan, que vous connaissez, sur la question des OVNIs, qui a publié quelque chose de vraiment extraordinaire avec George Knapp aussi, dont je vous ai déjà parlé indirectement, qui était sur le podcast Joe Rogan avec Bob Lazar. Et eux, ils ont un podcast qui s'appelle Weaponized. C'est très intéressant. On se rappelle tous de la fameuse image TikTok, ou plutôt Tic-Tac, les célèbres vidéos TikTok. Mais voyons, je suis pris avec TikTok parce que j'ai pas arrêté de parler de TikTok tout à l'heure avec mes jeunes, pour une question très bizarre, un sujet très bizarre. J'étais étonné qu'ils connaissent ce sujet-là et qu'ils connaissent cet individu-là, mais enfin, je reviendrai peut-être là-dessus avec vous. Mais le fameux objet en forme de Tic-Tac, qui avait été vu par David Fravor, un pilote américain. Donc l'image dont il est question, plutôt aujourd'hui, qui est rapportée par le US Sun, a été obtenue par Jeremy Corbell et George Knapp. Et ils l'ont maintenant publiée sur leur podcast Weaponized. Et ils disent que l'image capturée en avril 2016 a été désignée comme un phénomène anormal non identifié. Le terme officiel utilisé par le gouvernement américain pour les OVNI. Donc il a été désigné comme ça par les Américains, par les services de renseignement et le gouvernement américain. Les images représentent un scénario entièrement différent des observations de pilotes de chasse de la US Navy dans des zones d'entraînement au large des côtes américaines. Les soi-disant images Tic-Tac, comme on les a vues sur le tableau de bord ici de ce pilote d'avion de chasse. Pour la première fois, nous publions l'image filmée par l'armée d'un de ces phénomènes au-dessus d'une zone de conflit actif, a-t-il déclaré. Ce phénomène anormal non identifié pose un risque important pour nos militaires, hommes et femmes, et en ce cas, ce cas le met en évidence et n'est malheureusement pas unique. L'origine, la capacité, l'opérateur et l'intention n'ont pas été déterminés par rapport à cet OVNI contrôlé intelligemment au-dessus de Mossoul en Irak en 2016. Au minimum, ce phénomène pose un problème fondamental de renseignement et d'identification au combat qui doit être résolu. Et on va plus loin, la séquence dure environ 4 secondes et montre ce phénomène se déplaçant avec un but dans une direction latérale du sud au nord. Bon, Corbel a été à l'origine d'une série de fuites très médiatisées, mettant en vedette des rencontres entre des OVNI et l'armée américaine qui ont été jouées lors d'une audience historique tenue par le Congrès. Peu importe d'où viennent les OVNI, il est maintenant ouvertement admis par notre ministère de la Défense qu'ils apparaissent avec une fréquence accrue dans le monde entier. Il a exhorté le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines du Pentagone à consacrer des ressources à ce mystère persistant au nom du public américain et pour le public mondial aussi. Corbel avait précédemment réalisé le film documentaire de 2018 Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers. Il raconte l'histoire de Lazar qui prétend être un ancien physicien du gouvernement américain qui a travaillé avec la technologie des OVNI. Il y en a plusieurs qui parlent de ça et de cette technologie antigravitationnelle entre autres. C'est plus du n'importe quoi. Quand il y a plein de gens qui commencent à en parler et ça fait longtemps qu'un sujet est toujours dans l'actualité et on y revient toujours, écoutez, ça me fait penser à justement ce podcast de Joe Rogan où il avait justement une journaliste qui a gagné un prix pour les dix heures qui a eu un contact avec un agent de la CIA sur la zone 51 à l'époque de cet événement de Roswell et qui a dit oui, c'est arrivé, oui, il y avait trois êtres vivants dedans avec une apparence extraterrestre, des yeux un peu comme la race des gris. Mais il dit, tout ça a été orchestré par Staline. Alors que c'est toute une histoire tordue, mais qui nous fait réaliser que, bon, il y a Anguille-sur-Roche, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, les nouvelles images surviennent alors que les OVNI et les UPA sont passées du domaine des théories du complot, hein, pour être considérées comme un problème de sécurité nationale américaine. Les responsables du Pentagone ont pris la décision sans précédent en 2010 de publier un trio de vidéos remarquables montrant des rencontres avec des OVNI. La plus frappante était peut-être une vidéo connue sous le nom du fameux Tic-Tac pour la façon dont le petit objet blanc ressemblait au fameux bonbon Tic-Tac. Le commandant Dave Fravor et lieutenant-commandant Alex Dietrich s'entraînaient avec un groupe de frappes environ 100 000 au sud-ouest de San Diego. Ils étaient environ 100 000 au large lorsque leurs chasseurs F-18 ont été détournés pour vérifier un avion repéré au radar par un autre navire, le croiseur USS Prince Town. L'OVNI est apparu pour la première fois à 80 000 pieds, puis s'est précipité vers la mer, s'arrêtant à 20 000 pieds et planant avant de disparaître. Au radar. Wow! Lorsque le commandant Fravor est arrivé, il avait un avion blanc plané, cinq en pied au-dessus d'une perturbation dans l'océan. Il avait créé cet objet-là, une espèce de perturbation. Décrivant l'OVNI, il a dit qu'il n'avait pas d'ailes. Alors, vous pensez d'abord que c'est un hélicoptère, mais il n'y avait pas de retard dans l'eau, il n'y avait pas de retard. Et quand les hélicoptères se déplacent d'un côté et de l'autre, ils sortent de là lentement, puis ils prennent de la vitesse dans l'autre sens. Donc, ce n'était pas non plus ça. Fantastique! Une autre histoire, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de cet article-là, qui est publié aujourd'hui dans le Sun. 2016, Irak, Mossoul, une espèce d'orbe métallique qui est filmée par l'armée américaine. Wow! On n'a pas fini d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada